C'est la deuxième partie, parce que vous voyez qu'il y a une première partie, 13 points, et il y a la deuxième partie, 12 points. Ici, c'est le niveau A2. Ensuite, on va continuer avec le niveau B1. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Votre premier problème, donc c'est une continuation. Votre responsable vous demande un rapport sur votre première semaine de travail. Vous expliquez un problème que vous avez rencontré et vous dites comment vous avez réagi. Vous voyez qu'ici, dans la première partie, on avait environ 50 mots, mais on avait juste un petit espace. Ici, on a environ 50 mots et on a plein de espaces. Ça veut dire que je dois écrire toute la page? Non. Je dois écrire environ 50 mots. Je peux écrire un petit peu moins, un petit peu plus. Ce que je vous conseille toujours, c'est de dépasser les 50 mots, ou alors essayer d'écrire au moins 10% de plus. Par exemple, ici, il y a environ 50, donc essayez, si possible, d'écrire 55 mots. Pourquoi? Parce que s'il y arrive, ce qui est arrivé avec le premier texte, si vous ne savez pas compter les mots, donc là, c'est plus difficile que vous soyez pénalisé si vous avez écrit, par exemple, ah, je pense que j'ai écrit 50 mots, mais en fait, vous avez écrit 47, 48. Donc, pour éviter cela, ici, ce n'était pas le cas parce qu'ici, il dit environ et pas 50 mots minimum, mais quand même, c'est mieux d'avoir un petit peu plus, dans ces cas-ci, que moins. De même, faites toujours attention parce que parfois, il y a entre minimum 50 et 60 maximum. Dans ces cas-là aussi, c'est intéressant, si vous avez des difficultés à compter des mots, d'écrire à peu près à 55. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas bien compté, soit vous avez moins ou plus, vous n'essayerez pas pénalisé. Eh bien, on commence en sachant que l'objectif, c'est de faire un rapport sur votre première semaine de travail et qu'ensuite, il faut expliquer un problème que vous avez rencontré et comment vous avez réagi. Il y a trois demandes. Le rapport, le problème, la solution. Donc, ici, est-ce que je suis obligée de donner un titre? Presque jamais. Mais pensez ici que si j'ajoute un titre, c'est comme si c'était l'objet de mon message, par exemple. Donc, les titres, ils ne sont pas vraiment obligatoires. Je peux ajouter si nécessaire. Là, je vais vous donner un exemple. Si je vous ajoute, par exemple, rapport, n'oubliez pas, rapport avec double P. Si vous doutez, regardez, c'est bien écrit là, donc rapport, donc rapport sur ma, parce qu'ici il dit dans la consigne votre, mais c'est la mienne. Donc, sur ma première, première semaine de travail. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant. Pourquoi? Je reprends ce qui a été écrit dans la consigne. Du coup, la probabilité que je fasse de faute, c'est beaucoup en fait hier, donc restreinte. Là, probablement, je n'aurai pas de souci, sauf qu'il faut que je me rappelle de changer votre pour ma. Donc, attention à ça. OK? Donc, rapport sur ma première semaine de travail. Au cours Demain Première semaine Ici, par exemple. Pensez que je dis comme ça. Semaine Semaine Donc, je sépare le son. Donc, attention, si je dépasse là, là, je vais avoir une petite pénalité. Mais attention, je sépare toujours le son. OK? Ensuite, on a, au cours de ma première semaine, virgule, j'ai, vous voyez qu'ici, dans la consigne, il me dit, vous expliquez un problème que vous avez rencontré. Donc, je reprends le mot de ma consigne. J'ai rencontré un problème. Est-ce que je suis obligée toujours de reprendre la consigne? Non, mais ça m'évite les fautes. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Je vous rappelle quand même que s'il s'agit du niveau B1 ou B2, moi, je cite ma consigne. C'est plus agréable. Pourquoi? Parce que ça montre ma capacité d'innover, ma capacité d'ajouter mes mots à moi-même, qui sont les mots qui ont été déjà utilisés. Bien évidemment, je peux les prendre. Il n'y a pas de souci, mais c'est plus facile dans ce sens-là. D'accord? Donc, un problème avec le logiciel. Vous voyez la différence ici, par exemple? Le fait que je dis ici, rapport sur ma première semaine, ça ne change rien. Mais si ici, je dis avec logiciel, ici, il y a un souci, parce qu'ici, le déterminant, il est obligatoire. Je dois dire avec le logiciel, avec mon logiciel, ici, le déterminant, il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il est dans la phrase. Ici, je ne l'ajoute pas, il manque quelque chose, il manque un mot pour connecter les deux. Par contre, ici, c'est le début de la phrase. Donc, le déterminant, il n'est pas obligatoire. Pensez à ça. Avec le logiciel de comptabilité. Donc, cette personne travaille dans les domaines de la comptabilité. Qui ne fonctionnait pas correctement. Donc, quels sont les soucis? Il y avait un problème avec le logiciel de comptabilité qui ne fonctionnait pas correctement. Ici, j'utilise l'imparfait, c'est-à-dire que ce souci-là a été résolu. Mais là, je place mon problème dans les passés. Je parle dans le logiciel, donc en masculin, masculin, troisième personne, du singulier, à l'imparfait. Ensuite, on a j'ai immédiatement Informer Mon responsable Et Attention, parce qu'ici, je vais ajouter un deuxième verbe. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai immédiatement informé. J'ai le passé composé. Je vais ajouter une deuxième action. Quelle est la règle par rapport à ça? Normalement, en français, on dit que le sujet, il est toujours obligatoire. Que le pronom personnel ou le nom, il est toujours obligatoire. Sauf quand on a une continuation. Et là, je peux ajouter que c'est le même pronom plus le même auxiliaire. Donc, j'ai immédiatement informé mon responsable. Et ici, je peux ajouter soit Et j'ai demandé. Donc, je répète les sujets. Ici, le pronom plus le verbe. Ou je peux dire Et demander. Tous les deux sont corrects. En sachant qu'il s'agit du même sujet et du même auxiliaire. Mais là, si jamais Juste un instant, parce qu'il y a un message qui apparaît sur mon écran. Ça fait une heure que je suis en live. Donc, et j'ai donc demandé ou les deux. Ça dépend du contexte. Et demander. Mais je peux ajouter donc j'ai demandé. Vous pensez toujours à la quantité des mots. Normalement, on a un brouillon à côté. Donc, pour ce brouillon-là, on va compter la quantité des mots. Et si nécessaire, vous voyez Ah, il me manque un mot. Vous ajoutez là. Ok? Et demander De l'aide À mes collègues. Donc, les problèmes. Un problème avec le logiciel. Comment vous avez réagi? Donc, j'ai immédiatement informé mon responsable Et demandé de l'aide à mes collègues. Donc, on a les problèmes et une possible solution. Ensuite, la conclusion par rapport à ça. Donc, grâce À L'air soutien Donc, Nous avons pu Ah pardon, ici c'est le possessif. L'air soutien, les soutiens de Donc, pu résoudre Résoudre Ce problème Rapidement Rapidement Et Ici, vous voyez qu'il y a déjà Nous avons pu résoudre ce problème. On a déjà Et Continuer On a pu Continuer Notre travail Efficacement Est-ce que je dois écrire quelque chose d'autre? Je pourrais Est-ce nécessaire? Pas vraiment. J'ai déjà donné le problème J'ai déjà donné la solution J'ai déjà donné le fait que le problème a été résolu Ici, j'ai 55 mots Si je considère le titre Bien évidemment Si je considère le titre Donc, j'ai 55 mots Si je ne considère pas le titre J'ai environ 50 mots Donc, j'ai 48, 47 mots Donc, je suis très proche de ce qui a été demandé Donc, ici en bas, je vais considérer le titre Donc, je vais considérer 55 mots Donc, vous voyez que je ne suis pas capable Je suis capable, oui Mais je ne suis pas obligée de tout écrire Pourquoi? Parce que cela montrerait un manque de capacité De synthétiser une information Et là, j'allais écrire beaucoup, beaucoup plus Pour rien d'autre Donc, c'est mieux de ne pas trop écrire Mais bien écrire Qu'est d'écrire trop Et de me répéter tous les temps Tous les temps Tous les temps Il y a des mots qui ont été répétés au long du texte Oui, par exemple Ici, je cite ma première semaine Ma première semaine à nouveau Ensuite, j'ai écrit, par exemple Problème qui apparaît plusieurs fois Ce que je conseille, si vous êtes au niveau B1 Par exemple Évitez la répétition Ça montre un manque de vocabulaire Est-ce que dans la vraie vie, on évite la répétition? Non Quand on s'exprime à l'oral, surtout au quotidien On se répète énormément Mais c'est juste pour vous montrer Que, par exemple Je pourrais remplacer problème par souci C'est un synonyme Je pourrais dire au cours de mes premiers jours Pour éviter ma première semaine Par exemple Vous voyez que je l'utilise immédiatement Rapidement Efficacement Ce sont des adjectifs Ce sont des adiverbes Mais ce sont des adiverbes assez grands Vous voyez? Donc ça gagne beaucoup de place C'est fait exprès Justement parce que j'ai énormément d'espace Mais je pourrais dire, par exemple J'ai tout de suite Ça évite immédiatement Et tout de suite Ça me fait gagner trois mots À la place d'un mot Un problème vite fait, par exemple C'est plus informel Mais on pourrait l'utiliser quand même Donc vous voyez que je peux adapter Selon le niveau Selon la demande Selon le besoin Pourquoi le besoin ici? C'est seulement environ 50 mots Mais s'il fallait écrire 160 mots, par exemple Qui normalement c'est qui est demandé au niveau B1 Donc toujours pensez à vous adapter Pensez également à vous relire Parce que par exemple Je peux écrire une première fois ici Je vais vous écrire tout de suite Mais par exemple Si je suis en train de passer mon évaluation Donc j'ai mon brouillon Je peux ajouter un mot Je peux couper un mot Je peux remplacer Si je vois que je suis trop répétitive Je vous rappelle Par exemple Je pense que vous avez déjà remarqué J'utilise beaucoup Donc, 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 donc Bah je sais C'est pas joli, joli Mais c'est une chose C'est une habitude Donc, je le répète Presse le temps J'essaye parfois d'éviter Oui, j'arrive Pas forcément Mais c'est juste pour vous montrer Que parfois On ne se rend pas compte Et là, quand j'écris Si je relis mon texte Je me relis Donc là, je vois Ce que je peux couper Et ce que je peux ajouter D'accord? Pensez à ça Je vous laisse faire la capture d'écran Je vous rappelle que ce modèle ici Donc, ça c'est la deuxième partie Ça, c'est la première partie J'ai pris sur le site officiel Et il s'agit du niveau A2 Production écrite Delph Pro Ok? Voilà